A cette époque, je vivais avec mon fidèle compagnon dans une garçonnière à deux pas de Regen's Park. C'était une journée merveilleuse, tel printemps, saison pénible pour les célibataires. Ah, ça c'est mon fidèle compagnon, Roger. Roger Ratcliffe. Une sorte de musicien. Ah non, non, moi je suis celui qui a des tâches partout. Je m'appelle Prongo. Au début, ma ruse semblait prendre. En tout cas, il s'était regardé. Tout se déroulait normalement jusque-là, quand je ne sais pour quelle obscure raison, elles partirent. Mais voyons, Prongo. Allez, bien, nous rentrons. Rentrer, rien à faire. Pas question d'abandonner. En fait, ce que je voulais à tout prix, c'était qu'il se parle. Perdi, Perdi, chéri. Perdi, on garde nos petits bébés. On va les garder tous. Mon fidèle compagnon a chassé cette sorcière. Elle est partie, chéri. Et pour de bon cette fois. Oh oui, c'est ça, petit homme. Fils, fais un somme. Fils, fais un somme. C'est le marchand de sable qui passe. Fils, fais un somme. Un somme. Oh, mon sinus. Sache que tu viens de commettre une très, très grosse maladresse, mon ami. Oh, une sinistre stupidité. Oh, non, non, non. Écoute, car, je voulais... Une grosse maladresse. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle, saut en genre. Oh, je t'en prie, car... Dans les deux yeux, ne t'en déplaise. Hé, confiance, crois en moi Que je puisse veiller sur toi Attention, Valéçonne. Fais un somme s'ambifiant. Le silence propice te berce, souris et sois complice. Laisse tes sens glisser vers ses délices dans ta trisse. Tu dors, petit ? Oui. Oh, je souffre en nuit et jour. C'est absolument terrible. Je ne dors plus. Je suis exténué. Alors, je chante des berceuses pour dormir. Vous savez, je m'hypnotise. Si ça vous intéresse, je vais vous exposer la chose. Et confiante... Excuse-moi... Puis-je t'être d'un quelconque secours ? Serais-tu en détresse, douce enfant ? Aurais-tu faim ? Je suis... Je le souhaiterais, ce stupide petit d'homme. Oh ! Petit d'homme ? Oh ! Est-ce que j'ai dit, petit d'homme ? Comment le savez-vous ? Je souhaiterais rester et converser avec vous, mais... Pourquoi tant de hâte ? Aucune raison. Non, non, non. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les canottes qui croquent et grignotent. Quand l'appétit va, tout va. Écoutez ce qui va suivre. Le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre. Il faut vivre pour manger. Idéfix ? Mais il est trop petit, Idéfix. Non, il est pas trop petit. Obélix, ne sois pas têtu. Idéfix ne peut pas porter ce message. Si, il peut. Monsieur Astérix sait tout. Monsieur Astérix, il faut qu'il commande. Tu sais ce qu'il te dit, Monsieur Astérix ? Allons, allons, Obélix, ne te vexe pas. Je voulais te taquiner. Pas bien, mon chien. Ce sera Idéfix qui portera le message. Et moi, je porterai Idéfix. Obélix, attends ! Ah, ben c'est trop tard. Il suffisait de les arrêter. Ben, ils sont arrêtés. Parfois, il faut savoir être aimable, Obélix. Voulez-vous avoir l'obligence de me dire où se trouvent les bureaux de la Légion, s'il vous plaît ? Troisième rue, à la gauche. Merci. Tu vois, Obélix ? Avec de l'amabilité, on obtient tout. Lorsque je t'ai demandé de lancer le filet, je supposais que tu l'avais d'abord attaché solidement au bateau. Je ne t'ai pas dit de le lancer par-dessus bord, partout à Tisse. Voici la potion magique qui donne une force surhumaine. Cadeau. Vous ne l'accouterez pas avant pour être sûr ? Non, pas toi. Il ne vous reste plus qu'à vous mutiner et fuir. Vous êtes libre. Luchesse, chaton, disparu. Quelle chose horrible. Mais où ? Pourquoi ? Oh Seigneur, il a pu leur arriver n'importe quoi par une nuit pareille. Mais ils ont pu se noyer dans un caniveau. Être frappé par la foudre. Ils ont besoin d'aide. Il faut absolument que je les retrouve. Pourquoi ai-je écouté cet omalais de malheur ? Omalais ? Omalais ! Omalais ! Ça va les chats. Ce petit gars est régule. Mais je me tue à vous dire que je suis régule. On n'avait pas l'intention de te faire doux mal Grignotin. Assez palabré. Omalais a besoin de vous. Duchesse et les chatons sont en danger. Allons-y les gars. Et en vitesse. Mais attendez-moi. Vous ne savez même pas où c'est. Oui, oui, ben je suis là. Écoute. J'entends un bruit de roue. Oh, Napoléon, nous avons mordu six pneus aujourd'hui. Courus après quatre autos, une bicyclette et une moto. Chut, tais-toi. De toute façon, c'est une sonnerie. Je peux très bien te remplacer, tu sais. Bon, sonnons la charge. C'est la guerre, Napoléon. On ne peut pas toujours gagner. Oh, on a un chien. Hé, je suis là pour vous aider. Quoi ? Je venais pour nettoyer la cour. Je venais pour nettoyer la cour. Très bien. Mais sans faire de clounerie. D'accord, ma jolie. C'est juré. Vous n'en croirez pas en vos yeux quand ce sera fini. Votre grandeur, passe-là, s'il vous plaît. Quand vous le sucez, Seigneur, votre royal pouce est très bruyant. L'hypnotisme peut vous débarrasser de votre psychose si facilement. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je disais cela dans votre... Je sais. Je sais. Je sais. Vous ne comptez plus vos pièces d'or. Ceux qui vous mettaient toujours en liesse. Cire, les taxes s'amassent. Les geôles regorgent. Et... Oh ! Une bonne nouvelle, Cire. Frère Puck est incarcéré. Mais c'était J de A à Z. À mon tour, à mon tour. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il veut qu'on l'appelle Jean le Freux. Mais il ne sera que Jean le Freux. Le fabuleux. Le merveilleux. Magnifique. Second couplet. Fleur Bajon, les rhododendroves. J'irai et j'y tomberai dans les vagues. Mais... Mais vous êtes un chat ? Oui, un chat fouin. Oh ! Frimé vers l'épée du lion. Attendez ! Ne vous en allez pas ! Ne croyez rien. Troisième couplet. Oh ! Oh ! À propos. Si vous tenez vraiment à le savoir, c'est là qu'il est passé. Mais qui donc ? Un certain lapin. Vous en êtes sûr ? Sûr de quoi ? Qu'il est allé par là. Qui donc ? Eh bien le lapin. Quel lapin ? Oh ! Mais vous venez de dire il y a à peine une minute. Oh ! C'est agaçant. Savez-vous vous tenir sur la tête ? Oh ! Oh ! Mais il n'y a rien à faire. Parce que tout le monde est fou ici. Ah... Ah ! Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma tête. Ah ! Et les nombreux bras ont grah ! Un soir, il y a de cela pas mal de tout. Mes affaires me conduisirent à un singulier petit village. La nuit était irréelle et transparente, les étoiles brillaient comme des pierres précieuses au-dessus des toits des maisons endormies. C'était joli comme une carte postale. J'allais le long des ruelles sans rencontrer âme qui vive. Partout d'étonnantes horloges, de surprenantes pendules, d'extraordinaires coucous sculptés en plein bois et d'adorables boîtes à musique. Rien que des chefs-d'oeuvre. Sur toutes les étagères, un entassement de jouets. Et l'un d'eux attira Mercard. Un pantin. Vous savez, une de ses marionnettes, tout en ficelle et en articulation. Je vais te le dire. La conscience est cette tranquille petite voix que personne ne veut entendre. C'est à cause de ça que tout va mal de nos jours. Tu sais-y ? C'est toi ma conscience ? Qui ? Moi ? Pinocchio a compris. Veux-tu être sa conscience ? Moi ? Mais c'est-à-dire que... Je demande... Tu as compris. Que penserais-tu d'une chansonnelle ? Lorsque vous craignez soudain de faire fonce route. Sifflez vite, vite ! Sifflez vite, vite ! Quand le mal en porte et que le cœur est en déroute. Sifflez vite, vite ! Mais dans le cas où ça ne suffirait pas... Criez à pleins poumons ! Quoi ? J'ai mis les criquettes ? Oui ! Quand le diable est là pour vous créer des embarras... Sifflez vite, vite ! Sifflez vite, vite ! Alors votre conscience paraîtra... Le temps le diable est là pour vous créer des embarras... Sifflez vite, vite ! Sifflez vite, vite ! Sifflez vite, vite ! Alors votre conscience paraîtra... On me demande mon secret sur mon bonheur de vivre. C'est aussi simple que l'alphabet, ça ne vaut pas un livre. Je l'ai testé nombre de fois et vraiment j'en suis fou. Voilà ce qu'il a fait que moi. À tous tes problèmes ne sont qu'une goutte d'eau dans la mer. Fais un sourire même sans rien dire. Et tes soucis s'envolent dans les airs. Prends toujours un petit père en gageant. Et moi je te garantis... Que demain tu verras briller dans la nuit. Oui ! Faire en toi les fantaisies. Et le pire c'est que tu n'es pas toute seule. Tiens, regarde le journal du matin. Dans toutes les pages... Tu verras que le monde entier s'inquiète. À propos de l'avenir, regarde. Mais pourquoi s'en faire ? Ce qui doit arriver arrivera. La fin du monde est prévue depuis 1903. Avant Jésus-Christ, bien sûr. Mains en l'air et mains en bas, ça ouvre l'estomac. Au pas, direz bien, ça vous donne... Très faim. Je ne veux pas, non, être athlétique. Je suis trop petit. Mais après ma gymnastique, j'ai bon appétit. Je ne connais qu'une seule raison pour que ça vous redonne. C'est qu'il y a des abeilles. Et s'il y a des abeilles, c'est pour faire du miel. Et la seule raison qu'il y ait du miel, c'est pour que je le mange. J'étais en train de réfléchir en chemin. Et je me demandais si par hasard tu aurais quelque chose... Quelque chose qui ressemblerait à un ballon. Ecoute. Du miel ? Mais quel rapport entre du miel et un ballon ? Il y en a un. Lequel ? Je veux voler comme une abeille. En haut de l'arbre à miel, vu ? Mais attends... Je suis un tout petit nuage noir Qui roule et tangue au gré du vent. Un frais de timide nuage noir Qui se promène innocemment. J'ai mes goûts de pluie Qui s'amoncèlent. Je me demande où pleuvoir. Elle appartient à ma famille depuis fort longtemps. En fait, depuis mon grand-père. On n'a jamais pris le temps de mettre un nouvel écriture. Jambon. Une abréviation pour Jean Bonneau. Jean Bonneau, un nom savoureux ? Oui. Et grand-mère. Il appelait toujours Jambon. C'était plus il dit. C'est justement ce que je me demandais. Où donc ? Oh, oh, oh ! Winnie ! Peut-on savoir ce que tu vas te répondre ? Ah, Winnie ! Je perds le prix ! Tu sais, Winnie, j'y tiens beaucoup. Alors, tiens-le bien, Borsinette ! Mon Dieu, mon Dieu ! Ah, quel temps et pas temps pour récolter la carotte ! Bon vent, Coco Lapin ! Ah, Winnie ! Stop ! Attends ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh oui ! Espérons que la prochaine fois, il passera un coup de vent sur mon carré de rutin baga. Écoutez tous, invitons le tigre à faire une longue exploration dans une région qu'il ne connaît pas. Et là, nous le perdrons. Le perdre ? Nous le retrouverons le lendemain matin. Et croyez-moi, ce sera un tigre mortifié. Un petit tigre peuneau et triste. Et oh, Lapin, je suis si content de te voir. Et il n'osera plus bondir tellement il sera humilié. Tu as entendu ? Ils ont coupé le réacteur central. Nous allons être pulvérisés. C'est de la folie pure. Nous sommes perdus. Cette fois, la princesse Leïa ne pourra pas s'échapper. Excusez-moi, capitaine. Remets-moi tout ça en place. Puis-je vous dire un mot, s'il vous plaît ? C'est au sujet de la princesse Leïa, capitaine. Elle essaie de vous joindre au communicateur. Je l'ai éteint. J'ai pas envie de l'entendre. Ah bon ? Mais la princesse est inquiète au sujet du commandant Luke. Il n'est pas revenu. Elle se demande où il est. Je ne sais pas où. Mais personne ne sait où il est. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a personne qui sait. Mais bien, c'est à dire que... Officiellement ! Officiellement ! Puis-je m'invente ? Bien sûr que je suis inquiet. Tu devrais l'être aussi. L'ando-cadricien et ce pauvre Chewbacca ne sont jamais revenus de cet oride d'endroit. On n'en sera pas aussi sûr. Si je te disais la moitié des choses que l'on m'a dites sur Jabba the Hutt, tu me ferais sûrement un coup de circuit. Je ne suis pas sûr que le sol soit parfaitement stable. Oh, bonjour. Je crois que nous n'avons pas été présentés. R2-D2. Enchanté. C-3PO. Relation humain-cyborg. Je vous le vois, pardon. Qu'entendez-vous par... Nus. J'ai les puces à l'air. Oh, juste au ciel. Le Créateur. Oh, Maître, Annie. J'étais sûr que vous reviendriez. Je le savais. Et Mademoiselle Padmé, ça par exemple. Bonjour, Trapéo. Louez-sois mes circuits. Je suis si content de vous retrouver. Tous les deux. Je suis venu voir ma mère. Euh... Je crois que nous ferions mieux d'entrer. Oui, R2, mais il a beaucoup de soucis, tu sais. Fais attention à toi, mon ami. Oh, Madame. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, merci, Trapéo. Oh, je me sens totalement inutile. L'orphelinat Clermatin. Ah ben, c'est ici, j'ai trouvé. Trois rues plus loin en descendant. Ah ben, eh bien, avec le temps qui fait. Non, parce que je craindrais que c'est... Vous voyez-vous, c'est peut-être risqué. Allons, voyons. Nous avons prêté serment. Par vents et marées, SOS, société... J'ai l'honneur de te servir pour la vie. Hardy, les sauves-souris. Moi, à la place des pirates, c'est sûrement là que j'aurais caché l'œil du diable. Aussi, aussi, irais-je par là, pour le trouver. Au fond, j'ai peut-être eu tort. Si j'étais un pirate, jamais je n'aurais eu l'idée de choisir ce coin comme cachette. Pendant que nous sommes seuls, il y a... Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Oui? De quoi s'agit-il? Eh bien, voilà. Miss Bianca, ce serait pour moi un immense honneur. Excusez-moi. J'ai une course à faire et je suis très pressé. Et vous allez m'emmener sans rechigner dans la joie et la bonne humeur. Eh? Bon. Tout droit! Eh, Miss Bianca, avant que ne survienne une autre catastrophe... Voulez-vous m'épouser? Bernard, mais j'en rêve! Eh, écoute Dumbo, moi je les trouve superbes tes oreilles. Je t'assure, c'est chouette. Ça donne de la personnalité. D'ailleurs, les tas de gens célèbres avaient de grandes oreilles. Ça me donne une idée. Écoute, on n'a qu'à monter un numéro. On fera de toi une vedette. Une star! Dumbo! Le grand... C'est possible. Mais oui! Dumbo! Tu voles! Ce que je peux être bête! J'aurais pu y penser plus tôt! Tes oreilles, elles ressentent, mais bien sûr, c'est des ailes pour voler. Elles te pesaient alors qu'elles sont idéales, des oreilles! Pour t'envoler dans les airs! Oh! Quelle attraction! Tabou! La neuvième merveille du monde! Le seul unique éléphant qui vole! Tu fais la une de tous les journaux! L'éléphant volant! L'éléphant le plus célèbre du monde! Ses oreilles assurées pour un million de dollars! Dumbo pulvérise le record d'attitude! Dumbo barbier pour la défense nationale! L'impresario de Dumbo signa un contrat avec Hollywood! Hihi, c'est moi! À vous! À nous! À eux! Dracons à ce soir! Tant qu'il y a de la vie! On dit qu'il y a de l'espoir! Nos enfants se marient! Nos royaumes aussi! Oui! 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 Un choc! Mon Philippe! Un choc! Qu'en reprochez-vous à mon Philippe? Rien! Mais rien! Pourquoi votre fille dirait-elle non à mon garçon? Alloigne-moi cette idée! Mon jeune nous dit que mon garçon dira oui à votre fille! Ah, ne dites pas d'abord, qui vous dit que mes petits-enfants veulent de vous pour grand-père? Non! Non mais, tu taquines ton pauvre père! Tu ne vas pas renoncer au trône, au royaume, pour une petite n'importe qui! Par nos ancêtres, je m'y opposerai! Tu es un prince, et tu te dois donc épouser une princesse! Oh père, tout ça est très démodé! Nous sommes au XIVe siècle, et les jeunes... Je ne veux rien savoir, moi je suis le roi! Et je veux que mon fils unique reprenne ses esprits! Épouser! Mais, 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 qu'est-ce que ça veut dire mon garçon? Oh, ben ça, alors, j'ai vu pas! Non mais, qu'est-ce que c'est, mais, oh! Oh, ben ça, alors, je comprends! Tiens! Oui, c'est bien, c'est bien elle, Diggy, c'est bien elle, oui, oui, oh, 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 oh! Chut! Mais, pas de bruit! Hé! Je l'entends remuer! Écoute! Attends, attends, vois! Moi, j'entends rien! J'ai beaucoup de bécart! Oui, c'est, c'est bien elle, oui, oh là là, c'est bien elle! Tout, je ne crois pas mes yeux! Hé, dites-toi, regardez ça, oh, 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 mais quelle queue, hein! Oh, 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 elle est magnifique! Pauvre Gorky, tape et claque, voilà tout ce qui tomba sur sa pauvre petite tête! Dans son bec, jamais rien à bordiller et à grignoter! Pfff! Pardonne, pauvre Gorky! Allons, ne pleure... Maître, maintenant, Gorky se souvenir, oui, oui, oui! Gorky, le petit malin, à l'œil, lui, voir tirelire! Oui, fuir dans la forêt! Je l'ai vu, moi, je l'ai vu! D'abord, moi, retrouver ton petit cochon, et après, toi et moi, amis pour la vie! Oh, 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 oh! Le sourd d'abordilier est agrigé, t'es là-dedans! Oh, ah, ah! Oh, bienvenue, votre majesté! Oh, ah, ah, ah! Vous l'avez recousu façon point de suture, technique classique d'un chirurgien. Quant au fil, c'est en réalité du boyau de charme aux quatre guttes dont le fumet puissant vous monte au nez et qu'on ne trouve qu'au tréfonds de l'Afghanistan. Ah ! Stupéfiant ! En vérité, c'est élément à terre, mon cher Dawson. Dans ce cas, nous allons peut-être... Mais où est-ce la tête ? Je n'ai pas le temps de retrouver les perfugues. Il n'a pas fait une fugue, il a été enlevé par une chauve-souris. Une chauve-souris ? Oh, oui. Avaient-elles une aile mal en poing ? C'est un infâme ! Ce monstre, ce fidget, comme on l'appelle, c'est une chauve-souris au service d'une bête malfaisante que j'ai pris dans le collimateur, un véritable cauchemar. J'ai nommé le fétide professeur... Je m'appelle Petri. Petri, Petri, c'est un drôle de nom. J'ai voli ? Non, t'es tombie. J'ai encore tombie. Tu ne savais pas voler ? Alors comment tu t'es retrouvé là-haut ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Mais tu es un volant, pas un tombant. Dur de voler. Oh, cadeau, maman, cadeau géant. Oh, oui, je protège, je laisse, personne, touche. Je volis. Je volis. Je volis ! Toi, papa, si tu parles assez de joie, là, j'ai retrouvé ma planque. Oh, les pères, les bons repas, j'ai les cadeaux frais pour moi. Si un jour je suis en banque, j'ai ma banque. Oh, quel festin de roi ! Oh, c'est-vous, Miss Lady ? Vous ne voyez rien ? De nouveau ? Non, mais vous avez pris un bain ? Non, c'est pas ça. On vous a coupé les ongles, peut-être ? Pas du tout. Eh bien, je donne mon langue au chat. Mais que vois-je ? Vous avez un très joli collier. Vous aimez ? Oui. Ce collier fichier doit coûter un prix fou. L'avez-vous déjà montré à César ? Non. Mieux vaut y aller tout de suite. Vous savez à quel point il est un cheval sur le principe. Oh, un dieu de dieu, c'est le banditou ! Mais les chiens, ça ne parle pas ! Il me parle à moi ! D'accord, d'accord, tu as raison, tu es le patron. Mamma mia, il parle avec les chiens maintenant ! Hop, 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 hop ! Ce n'est pas une porte de sauvage de Maracal qui vont vaincre le Cap Incanetal ! Hop, hop ! Mais attends, je suis ton amie. Si vous êtes mon amie, pourquoi tenez-vous cette flèche dans votre main ? Hein ? Ah oui, c'est exactement la même flèche que j'avais de... Je te l'ai enlevé il y a un instant. Pour vous le dire, qu'au lieu de... vous avez fait... Je vous dois la vie, princesse. J'ai l'intention de rester jusqu'à ce que j'ai payé ma dette. Je ne crois pas que tu puisses faire grand-chose. L'enchanteur m'a jeté un sort. Oh, un truc magique comme... Blablabla... Oh ! Hé, qu'est-ce que t'as fait pour attirer là ? T'as fileté les plus à la bonne ? Et voilà, quand même, tiens, le roi de rigoler à... Oh, tiens, c'est réparé, cette fois ? Bonjour, je suis le roi bedaine du royaume des elfes. Apparemment, pas parfaitement parfait. Tu devais nous protéger contre ces monstres. Y a-t-il pour votre service ? Alors, dès qu'il y a un truc de travers par ici, c'est ma faute. Vous animez d'intentions amicales ? Elle n'aura même pas la moindre idée sur l'attitude que doit avoir une princesse. La pauvre petite rentre tout juste de sa lune de mienne. Il sera donc de votre devoir de préparer la jeune fille à cet âge. Votre majesté, je suis extrêmement honoré. Pauvre vous, grand-endougne, prudence ! Ça fait que désormais, le banquet royal sera sous la responsabilité de Saint-Driand. Le banquet royal ? Vous lui enseignerez donc tout ce qu'elle a besoin de sa... Oh, quelle beauté, si ronde, si brillante. J'ai essayé de la raisonner, sire. Dira-tu rien ? Dans le palais ! Mais elle a tout simplement refusé de m'écouter. Oh, mais c'est ce chien, Josée ! C'est un scandale. Votre majesté, je peux tout vous expliquer. Quelle est cette chose ? Votre dessert, sire. Pas de pain ! Au dessert ! Ce coquillage était l'objet auquel la reine tenait le plus. Nous l'avons trouvé en marchant sur la plage, le jour où nous nous sommes rencontrés. Vous savez, on a voulu le ramasser au même moment. Et quand nos mains se sont touchées, j'ai tout de suite su que j'avais trouvé l'amour de ma vie. Alors, il n'en faut pas y avoir tout entier ! Je veux qu'on les trouve et qu'on les arrête immédiatement ! N'oubliez pas que je suis un vieil homme. Mon pauvre cœur n'est plus aussi solide qu'avant. Mon fils, je t'en prie, je t'en prie. Dis-moi que tu es sûr de toi, c'est bien cette jeune fille que tu veux épouser. Ah, bon alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Je suis prêt pour la fête ! Je veux un gâteau encore plus gros. Le mariage aura lieu ce soir ! Sous-titrage ST' 501